Au sommaire de ce journal, la RDC va prendre la tête du conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Il a été élu à la 39e session de cette organisation. Les travaux se sont tenus à Kinshasa. C'est le nico titre de ce journal. Bonsoir mesdames et messieurs. Sous-titrage ST' 501 Goma, qui a été coupé, comme vous le savez, il y a 4 à 5 jours, n'est-ce pas ? L'ennemi est mis du Rwanda pour venir attaquer l'opposition et ils ont du coup coupé le trafic sur cet axe d'intérêt national. Aujourd'hui, le Fons-Arméa, qui vient de réouvrir cet axe. Il y a eu bien évidemment une patrie de combat, qui est partie des Goma. vers la place commune en 3 octobre sous l'inspection du général de l'Université du Cotitam, au milieu de la date de l'Université du Cotitam. Et une autre qui est partie des Routures, jusqu'à 7 places, sous l'institution du général-major Thurimois-Mipitaine, qui s'est trouvé de l'Ekomané, c'est la obligation de l'Occupé pour l'Adu. Donc, cette route vient d'être réouverte par les Fons-Arméa. Et c'est là que le grand satisfacteur est notre population. Voilà. Poursuite des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route Tenga-Tenga-Mata-Di, jadis dans un état de délabrement très avancé. Cette route est en train de subir sa cure de juvence. Pierre-Ombouille Saïdi pour d'autres précisions. Engin roulant de réhabilitation de la voie urbaine, en pleine exécution des travaux de modernisation, de la chaussée, sous l'œil vigilant du maire de la ville de Matadi, maître Patizouziwama Kengé-Diparsi, vacard infernal des cantonniers manuels, qui s'adonnent à cœur joie dans les dits travaux, sous la supervision des ingénieurs, avec un regard admirateur de la population par là. Le tout, dans une belle ambiance professionnelle, dans ce chantier où se déroulent les travaux de réhabilitation et de modernisation, de la chaussée qui vend du célèbre rond-point Nzantza jusqu'au camp Banana, en passant devant les bâtiments administratifs de la maison communale de Nzantza, route qui porte le nom de Ntenga-Tenga. Quels sont les différents aspects du spectacle infrastructurel auxquels sont livrés au quotidien nos compatriotes de cette partie de la ville porture de Matadi au Congo central, qui assistent à tous ces dispositifs de transformation et d'aménagement de cette route, un réel motif de fierté pour tous. L'exécution de tous ces travaux de modernisation de la voirie Ntenga-Tenga constitue une ligne de retombée positive de la maximisation des recettes urbaines de la mairie de Matadi, canalisée dans la réhabilitation de cette route, l'unité du pays et la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Chilombo, sont à soutenir pour éradiquer les forces négatives dans la partie est de la RDC, les conseils supérieurs de l'autorité traditionnelle et coutumière a fait une déclaration dans laquelle il soutient également l'implication du ministre des Affaires financières pour l'application de la loi Bakajika-Iversan-Kabala pour le reportage. L'insécurité qui prévaut dans l'est de la RDC n'a pas laissé indifférente le conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, touchée par les violences auxquelles sont victimes cette population. Elle a tenu à témoigner son soutien indéfectible aux FADC et au président de la République pour sa vision de maintenir l'unité du pays. Dans cette même déclaration, les autorités traditionnelles saluent la révision de la loi Bakajika, dite loi foncière, soutenue par le ministre des Affaires foncières, Molen Nosa-Kombi. Les autorités coutumières et traditionnelles de la République démocratique du Congo voudraient rassurer le chef de l'État, président de la République et président d'honneur de chef coutumier de la RDC, son Excellence Tshisekedi Tshilombo Félix-Antoine, de leur indéfectible soutien. Attachement et accompagnement à la reconstruction de la RDC de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, ainsi que le Premier ministre, chef du gouvernement. L'implication de l'autorité coutumière de la RDC dans la recherche des solutions appropriées à la situation sécuritaire générale de la RDC et ici spécialement de l'invasion de l'Est de la RDC. Pour cette corporation, la lutte contre la balkanisation de la partie Est de la RDC et l'engagement du Président de la République doit être soutenu par tous les Congolais pour sauvegarder l'intégrité territoriale. L'avant-projet des lois modifiants et complétant la loi foncière a été adoptée au sort des trois jours d'atelier sur le ministre des Affaires foncières qui a procédé à la clôture des travaux. Nous dit Edith Tchala. La validation de l'avant-projet modifiants et complétant la loi numéro 73-021 du 21 juillet 1970 portant régime général des biens, régime foncier immobilier et régime de sûreté n'a pas été une partie de plaisir. De 8h à 20h, des discussions intenses entre les partis au troisième jour de l'atelier pour aboutir à un accord commun. Les chefs coutumiers, les populations autochtones, les professeurs de droit et autres experts n'ont rien laissé au hasard. Dans son discours de clôture, le ministre des Affaires foncières, Sacombi Molindo a salué la validation de cet avant-projet qui n'évise que l'amélioration de la gouvernance foncière aussi bien des terres urbaines que rurales. Pendant trois jours, les experts vous ont proposé différents matériaux qu'on suit selon les orientations fixées par le document de politique foncière nationale adopté par vous-même avant de passer par l'aval du conseil des ministres du 14 avril 2022. L'opportunité vous a été donnée, en panel comme en plénière, d'enrichir ce document de travail par des contributions spécifiques en termes de suggestions concrètes pour rencontrer les aspirations légitimes des Congolais et des villes, des campagnes et du Congo profond. Bien que validé, cet avant-projet a encore du chemin à parcourir. La cellule technique de la Commission nationale de la réforme foncière, le comité de pilotage et le conseil des ministres pour enfin être déposé au Parlement. La résurgence de la maladie aviruse Ibolambandaka dans la Provence de l'Équateur, les volontaires de la Croix-Rouge RDC sont engagés à la riposte de cette épidémie. Le président national de cette institution humanitaire a remis un lot important de matériel aux volontaires de la Croix-Rouge de Provence de Bajueli, Mbujmaï, Nord et Sud Kivu. Suivez ce reportage. Le président national de la Croix-Rouge RDC a amorcé la tournée de travail dans le 26 province du pays. Après la ville-provence Kinshasa, accompagnée de sa délégation, ils ont foulé les pieds des provinces du Bajueli, Mbujmaï, Nord Kivu, Sud Kivu et l'Équateur. Objectif, évaluer le fonctionnement de la Croix-Rouge dans ses parties du pays afin de rectifier le tir et apporter des solutions idoines pour doter la RDC d'une institution humanitaire capable d'apporter des réponses efficaces dans les coins de récoins du pays. Des activités réalisées dans ces provinces figurent les assemblées générales ordinaires, les ateliers de renforcement des capacités et aussi les chances d'expérience partagées par le président national de la branche Kinshasa à ses pairs sur la construction de l'hôpital humanitaire et des urgences dont les travaux d'exécution sont en cours à Kinshasa. Une vision que la Croix-Rouge tient à matérialiser dans toutes les provinces pour les doter de cet édifice sanitaire. À Bajueli, nous avons remis des motos, nous avons remis les civières pour les volontaires, on a eu aussi des matériels de prévention pour le Covid. À Mbandaka, il y a des matériels d'Ebola. Nous avons des nouvelles techniques qu'on met à la disposition des volontaires. Il fallait distribuer ça, voir aussi comment lancer le coup d'envoi officiel des changements de ces techniques-là. À Ancouar, la Croix-Rouge, à Mbandaka, les équipes de volontaires sont restées mobilisées pour apporter leurs contributions à la riposte à l'épidémie d'Ebola en synergie avec le partenaire du mouvement et d'autres acteurs humanitaires, ainsi que les autorités sanitaires nationales pour contenir cette maladie. Il s'observe à Kinshasa le manque de civisme routier pour amener les usagers routiers qu'Unois à changer de mentalité. Les experts de ces secteurs se lancent dans la sensibilisation. C'est un reportage de Pierre-Rombou Saïdi. Doté les usagers routiers qu'Unois en particulier, et congolais en général, des aptitudes, compétences et prédispositions républicaines fortes, à même de les amener à cultiver au quotidien, à s'approprier et surtout à traduire concrètement en acte les aspects positifs du civisme routier, calqués sur les principes de la constitution congolaise d'une part, et les prescrits du code de la route d'autre part, dans les différentes chaussées et voies de communication de la capitale. Cette matière transversale de haute portée sociale était au cœur d'une enrichissante matinée de sensibilisation des dits usagers. Cette matinée organisée par les Quinois était axée autour du thème « Un pas vers les changements ». Aucun Quinois n'ignore que la métamorphose des grandes artères de la ville de Kinshasa, en jungle, ou les chauffeurs, conducteurs de motos, certains piétons, voire les roulages, se livrent sans vergogne à des actes d'incivisme, symbole palpable de la dégradation de la conscience et de la responsabilité collective dans le domaine de la circulation routière. Divers orateurs et experts venus des structures spécialisées, parmi lesquelles la police des circulations routières PCR, la commission nationale pour la prévention routière Senneper, l'association des chauffeurs du Congo, ASECO, la division provinciale du transport, et tant d'autres mouvements associatifs, ont conjugué autour des différents aspects liés à la gestion fluide du secteur du transport routier à Kinshasa. L'incivisme amène les embouteillages sous la chaussée parce que les gens ne se comportent pas conformément aux codes de la route. C'est un appel à la conscience qu'on adapte d'abord le code de la route à la réalité sur le terrain. Démarré par cette matinée des réflexions, qui était sanctionnée par les pertinentes recommandations et résolutions fortes, sous forme de termes de référence, seront coulées dans un mémorandum à déposer aux autres autorités compétentes en cette matière. Les prouesses des forces armées congolaises rejouissent plus d'un Congolais. Le secrétaire interfédéral, adjoint de l'INC Mohamba, l'a dit au cours de sa tournée dans toutes les fédérations du district de Mohamba. C'est un reportage d'Nadine Toto, rendu par Rodem Panda. Suivez. Venir de cinq communes que composent les districts de Mohamba, les militantes et militants de l'Union pour la nation congolaise, l'INC se sont mobilisés au terrain méfait dans la commune de l'Imbab pour un rendez-vous politique. Le secrétaire interfédéral, adjoint de l'INC Mohamba, a entamé des pubs de l'URED, cette ronde de rédynamisation et restructuration du parti en prévision des élections de 2023. C'est une itinérance qui a pris l'allure d'une matinée politique au regard de l'afflux de militants. Venu nombreux, écoutez les messages du président national de l'INC, l'honorable Vital Kamerine, relayé ici par Gabi Mabenghi. J'ai amené trois messages du président Vital Kamerine. Le premier, c'est que le président Kamerine nous a demandé à la population de l'AIM à la base de l'UETLFA de garder espoir dans notre pays et de continuer l'implantation du parti pour faire face aux échanges électorales à venir. L'objectif que nous nous sommes fixés c'est celui de donner au moins des députés nationaux, des députés provinciaux de tout le monde en bas et des sénateurs. C'est transmis les messages du soutien du président Vital Kamerine à nos phares baissés. Le président Kamerine est en train de soutenir nos voyants soldats et la population de Mohamma à son tour a lancé cet appel de soutien à nos voyants soldats. C'est par une ambiance festive que se clôtirait cette rencontre politique. Les médecins vétérinaires ont été adoptés pour valoriser le métier de médecin vétérinaire au cours de la 2e Assemblée Générale de l'Ordre National de Médecins Vétérinaires dont les travaux se sont clôturés samedi 29 mai au centre Caritas à Kintiassas. Jean-Pierre Ndolo Demazou et Luxon Loucombo ont signé ce reportage. Les médecins vétérinaires de la République démocratique du Congo réunis au sein de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires ont bouclé leur Assemblée Générale de trois jours avec grande satisfaction. Ils ont largement atteint les objectifs qui se sont assignés. Le président national de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires, Prino Muteo, dont le cabinet a été reconduit, se dit satisfait des résolutions des présentes assises. Nous avons échangé suffisamment sur le cursus de formation de médecins vétérinaires dans notre pays et nous avons arrêté un certain nombre de résolutions pour voir comment il faut collaborer avec le ministère de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Ensuite, nous sommes arrivés à parler des questions de la prime de risque de médecins vétérinaires, mais aussi de leur rémunération de manière à collaborer étroitement avec le ministère du gouvernement et le ministère sectoriel pour nous permettre d'améliorer le traitement et par conséquent le travail des médecins vétérinaires sur le terrain. Un mémorandum a été remis au représentant du ministre de la Pêche et Élevage Adrien Boukele qui, à l'ouverture des travaux, a promis un partenariat franc avec l'Ordre National des Médecins Vétérinaires de la RDC. Notons que le secrétaire général de la Pêche et Élevage, Dr Ezekias Mahamba, a pris une part active à cette Assemblée Générale. La menstruation n'est pas un tabou, c'est mieux d'en parler. Avec les adolescentes, la Fondation Elisabeth Glasser était à l'école Bacolée des Bandalungwa pour en discuter avec les élèves à l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle célébrer chaque 29 mai, suivant ce reportage de Constance Mananga. Les adolescentes et jeunes doivent être fiers de la menstruation car elle n'est pas une maladie mais plutôt un état physiologique. Il faut donc converser dans le foyer autour des règles, briser le silence afin de pouvoir aider les jeunes filles à vivre cette expérience de façon heureuse. C'est dans cette optique de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle célébrée chaque 28 mai de l'année que la Fondation Elisabeth Glasser a voulu apporter sa contribution en rapport avec la santé et l'hygiène menstruelle en échangeant avec les élèves de l'Institut Bacolée de Bandalungwa sur cette question importante liée à la sexualité. Nous avons trouvé une question très importante, la question de menstruation. Comme elle est liée beaucoup plus à la sexualité, elle est entourée des mythes d'un silence. On n'arrive même pas à en parler. Alors, cela entraîne des conséquences, notamment la désinformation, sur le manque d'informations fiables. Si la gestion de l'hygiène menstruelle n'est pas adéquate, elle engendre notamment un impact négatif sur la dignité, même aussi le bien-être de la personne. C'est comme ça que nous avons pensé. Pourquoi ne pas apporter une réponse par rapport à ça, juste en termes d'abord de l'information. La célébration de cette journée vise à briser les tabous et à sensibiliser à l'importance d'une bonne hygiène menstruelle chez les femmes en général et les adolescents en particulier. Les jeunes garçons comme les parents ont un rôle tritial à jouer. Les garçons à ne pas stigmatiser les filles lors des règles et les parents à s'impliquer pour préparer les enfants pour ne pas vivre une expérience traumatisante, mais à converser autour de la question des règles afin d'avoir les informations fiables sur la gestion de la menstruation. L'hygiène sexuelle est très capitale. Cette question a fait l'objet d'une thèse soutenue et défendue à Kuntiasa. Suivez ce reportage. La faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Pédagogique nationale UPEN vient de s'enrichir d'un nouveau docteur en lettres et civilisations françaises. Le chef des travaux, Séberem Bhamani Moubeli, a été proclamé par la rectrice de cette alma mater, docteur en lettres et civilisations françaises, spécialisé en littérature. C'était au terme d'une soutenance publique de sa thèse doctorale de 533 pages ayant pour thème Convergence et Divergence Scripturale dans l'œuvre romanesque de Charles Djungu Simba Kamatenda et des prospères Goubarika Ouamudi Ouamba Vanela. Approche stylistique et sociologique dirigée par le professeur ordinaire Clémence Kaffinga. C'était ce samedi 28 mai 2022. Après deux heures d'appréciation, remarques et jeux de questions-réponses suivies de la délibération à huis clos, la rectrice de Lupin et présidente de cette cérémonie académique, professeure ordinaire Anastasie Massanga Maponda a proclamé l'heureux lauréat docteur en lettres et civilisations françaises, option littérature avec la mention plus grande distinction avant de lui conférer les insignes académiques par le port de la torse de docteur. Je l'ai dit au début de ce journal, la RDC a été élue pour présider le conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Les travaux de la 39e session organisées avec une chasse du 29, du 23 au 27 mai ont été clôturées. C'est un reportage dédié à la catala. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïn Dounzangiboutondo, a pris la présidence du conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur KAMES. C'est la plus grande résolution de la 39e session du conseil des ministres du conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur KAMES qui s'est tenue à Kintiassa du 23 au 27 mai 2022 sous la présidence du ministre ivraïen de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Adama Diawara. Devant ses homologues et participant aux travaux, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïn Dounzangiboutondo, est revenu sur la motivation à la base de la candidature de la République démocratique du Congo à l'organisation de cette 39e session. C'est cette... La vision du président de la République son excellente Félix Andorceke de Chilombo, chef de l'État, qui tout en valorisant la formation du capital humain, a inscrit son mandat s'il l'ouvait-il dans notre pays à l'Afrique et au monde en encourageant des partenariats bi- et multilatéraux dans tous les domaines d'où c'est l'Assemblée supérieure universitaire. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la décoration des quelques respillants d'air désignés par les ministres du CAMES dans l'ordre des palmes académiques, parmi lesquels on a noté des figures congolaises dont Feu Machakoumamba, Théophile Bimba et Yvon Mouingwe. Les journalistes et agents membres du corps des métiers œuvrant dans les domaines de médias veulent relancer leur mutuelle. Pour ce faire, ils ont tenu leur première assemblée pour traiter cette question. C'est un commentaire de Luc Sonkabala. Ils sont journalistes, agents et cadres œuvrant dans tous les organes de presse habitant la commune Galiema qui ont répondu très nombreux à ces rendez-vous dans l'objectif de faire vivre la renaissance de la mutuelle de cette catégorie sociale vivant dans cette entité. Le renforcement de la cohésion sociale, la solidarité et la conflérée, c'est le leitmotiv de cette mutuelle telle qu'est le souligne Placide Tabassengue, initiateur de la rencontre et président honoraire de l'UNPC. Nous sommes venus pour nous organiser et c'est fait. Au moment où nous parlons, il y a certaines personnalités du monde de la presse qui viennent de poser leurs gestes. Entre autres, il faudrait que je le dise. Le vice-président de SESAC, donc du Conseil supérieur de l'audiovisuel, nous voulons que ce mutuelle se poursuive peut-être ailleurs et que ça puisse durer qu'il ait de l'impact et que les journalistes puissent se cotiser au niveau de la base pour leur avenir propre. Rappelons que cela fait environ qu'à neuf ans, depuis que l'ancienne mutualité est regroupant, les journalistes d'un galiement n'est plus opérationnel. Cette fois-ci, tous ces membres ont décidé de rallumer la lampe qui ne sera plus éteinte. Les enseignants catholiques célèbrent la fête de Saint Jean-Baptiste de la Salle, suivez les détails dans ce reportage de David Moubenga. Les enseignants laïcs d'obédience catholique réunis au sein de la fraternité ont célébré ce samedi la fête de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Comme d'habitude, chaque deuxième quinzaine du mois de mai. Cette année, la fraternité a totalisé 79 ans d'âge. Une messe d'action des grâces a été dite à cette occasion par l'abbé Capia. L'officiant a exhorté les professionnels de la CRÉ à l'unité et à vivre comme membres d'une communauté chrétienne. S'agissant de la profession proprement dite, Mme Clara Mafoila a, au nom de la coordination provinciale, invité les chefs d'établissement scolaire à assumer leur responsabilité afin de perpétuer le projet éducatif de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Quant au président de la fraternité, il a placé son mandat sous le signe de la rédynamisation afin de donner une bonne image par le travail. Une prière d'action des grâces pour la paix dans la partie est du pays et l'ensemble du territoire national a été organisée par le fidèle de la paroisse Saint-Gabriel de Yolo. D'autres détails avec Rodin Panda. La joie dans nos familles est un remède pour l'ensemble de la population, la famille étant la cellule de base pour le développement. Durant neuf jours, les fidèles de la paroisse Saint-Gabriel de Yolo ont organisé une neuvaine des prières pour les familles et la nation congolaise veut comme thème « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel » tiré de Josué 24, verset 15. Plusieurs prêtres de l'archi-docèse de Kinshasa et de la paroisse Saint-Gabriel ont tous confirmé que Dieu a un plan merveilleux pour nos familles. Non seulement, Satan nous réclame toujours le cas de Michel, Attange, Job et autres. Dieu veille toujours à notre bonheur en général et de nos familles en particulier. L'abbé Brignon Kabangoum, curé de la paroisse Saint-Gabriel du doyenné Saint-Gabriel explique. Nous avons confié cette neuvaine sous la protection de Marie, mère des désarmés, avec comme thème moi et ma famille nous servirons l'éternel. Nous voulons la restauration de nos familles. Nous voulons la bénédiction de nos familles. Nous voulons l'unité de nos familles. Voilà pourquoi je pensais que nos familles sont disloquées aujourd'hui. Nos familles c'est dans des pleurs, de graissement de dents, des familles divisées, les parents partent, les culous dans nos familles, des enfants qui ont étudié, qui n'ont pas de boulot, beaucoup de mots et beaucoup de graissement de dents. Les fidèles de cette paroisse nécessitent de prier pour la nation congolaise et l'arrivée de Saint-Père à N'RDC. Restons dans ces chapitres pour parler également de la célébration du centenaire du diocèse d'Idiopha dans la province du Kulou. À Kinshasa, une messe d'action des grâces a été dite dans la cour du diocèse des Alimétés dans la commune d'Idiopha. Suivez ce commentaire. Les fils et fils de la grande communauté d'Idiopha ont répandu prison à la messe organisée à Kinshasa pour la célébration du centenaire de l'évangélisation d'Idiopha. Monseigneur José Mokoui Kangan, évêque d'Idiopha et vice-président de la Sainte-Courme a, dans son homélie, trouvé les mots justes pour appeler les natifs d'Idiopha à vivre et prier dans un esprit d'unité. Il faut savoir dire merci. Il faut savoir rendre grâce. L'Église c'est une mère. Une mère qui a engendré beaucoup d'enfants. Des enfants ingrats. Nous ne voulons pas en avoir parmi nous. Nous sommes venus dire merci à Maman à Maman Monseigneur José Moukou Les fidèles de l'église catholique, précisément de la communauté idiophane, d'étirer leur foi sur les enseignements des apôtres et la tradition laissée depuis plus de 2000 ans. Monseigneur José Moukou Signalons que la cérémonie a été immortalisée par la remise des cadeaux, une photo de famille et un repas convivial. Nous vous invitons à suivre cette page rose. Monseigneur José Moukou Mbongui et Clémence Mamoukou Longuesé se sont engagés pour une union de mariage devant témoins frères et sœurs de l'église et membres des familles. Suivez ce commentaire de Rodin Panda. Une recommandation divine observée et pratiquée dans la société. Après deux cérémonies, le coutumier et l'état civil, Owar Mbongui, médecin de son état, et Clémence Mamoukou Longuesé se sont faits de devoir de se présenter devant Dieu, créateur de l'institution des mariages. En présence de plusieurs témoins, de frères et sœurs de l'église, centre évangélique, paroles vivantes des Guilf à Binza, Extensio de la Borne, le membre de la famille biologique, avec l'appui de leurs parents qui les ont escortés côte à côte. Le nouveau marié a reçu la bénédiction divine et se sont engagés pour une union garantie par l'amour, la fidélité et les sacrifices, mieux encore, pour les meilleurs et pour les pires. La vie terrestre est imperfectible, mais la confiance et l'expérience en Dieu restent leur seul secret de réussite. L'homme de Dieu a saisi l'opportunité pour sanctifier les couples et célèbres officiellement leur union avant d'adresser une exhortation appropriée de la circonstance aux heureux mariés. Enseignement soutenu par la recommandation et les conseils tirés de l'Épitre, des Corinthiens et les livres des Jeuneuses consacrés au chapitre du mariage. Ohar Mbongi quitte son père et sa mère. Ils s'attachent ainsi à Clémence Mamoko, l'ongaine, soumission exigée à la femme, amour, protection, fidélité recommandée au mari, à tous les deux leurs bonnes habitudes sont une exigence. L'exemple de l'union d'Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca a servi des modèles à suivre. L'ordonnance des célibataires déchirés, les heureux mariés vont désormais savourer les délices, de vivre l'un pour l'autre. Les ovations nourries des chants et des pas de danse étaient au rendez-vous. Après l'église, une soirée dansante et des réceptions pour honorer et bénir les couples a été organisée ce samedi. 21 mai 2022, dans la salle des fêtes, son et lumière dans la commune de Quintambo. Des cadeaux, des biens de valeur leur ont été remis. Ici, trois verbes exécutifs, à savoir manger, boire et danser, à la grande satisfaction des convives. Tous ont acclamé. Enfin, à qui les prochains tours ? Suivez ces communiqués nécrologiques avant de boucler ce journal. Le premier président du Conseil d'État, le professeur Félix Voundouaoué, et la famille Mavungou, ont le profond regret de vous annoncer le décès le 4 mai 2022 à l'hôpital HJ Délimité de M. Emmanuel Mavungou, Mavungou Congo, conseiller au Conseil d'État. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Lundi 30 mai 2022, dès 16h à 4h30, veillée mortuaire, en la salle KG 6, numéro 1629, 16e rue Limité Industrielle. Mardi 31 mai 2022, 8h30, sortie exposition du cœur pour recueillement au funérarium de l'hôpital du Saint-Cantenaire. 10h30, audience solennelle d'adieu à l'esplanade du palais de justice de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. 12h45, l'évée de la députée mortelle et départ pour l'inhumation à la nécropole entre terre et ciel. Ce communiqué tient lieu de faire part. Fait à Kinshasa le 28 mai 2022, le protocole. C'en est fini avec ce journal des 19h sur la télévision nationale congolaise. Merci de votre sympathique attention. Restez branchés. Anita Lomba va vous informer tout à l'heure à 20h. Merci et au revoir. Merci.